Pour ces scènes de la vie politique, une chose qu'on n'a pas dite quand même, c'est que c'est à la fois un livre courageux, gonflé, risqué je ne sais pas, parce que au fond... Non mais franchement, j'ai toujours tout risqué, à chaque fois que j'écris un livre, je pense que c'est bon, on doit ça au lecteur, c'est très primaire ce que je dis, mais c'est vrai. Vous ne le faites pas en vous disant, de toute façon, il est en cul. Vous ne le faites pas en vous disant, de toute façon, je n'attends rien, moi, je n'attends pas de décoration, je refuse les décorations, je ne pars pas en vacances avec ces gens-là. Bon, moi, j'écris exactement la vérité, presque comme un enfant irresponsable, j'écris ce que j'ai vu et j'ai toujours fait ça pour tous mes livres. Vous ne le faites pas en vous disant, tiens, de toute façon, je ne m'en fiche, je ne risque rien parce qu'il ne sera pas réélu. Non, je fais toujours mes livres, d'ailleurs, mes romans, c'est pareil, parce que parfois dans mes romans, je vais un peu loin, j'ai fait toujours comme si c'était le dernier livre. Vous savez, il y a une phrase de Marc Aurel, absolument merveilleuse, moi, qui m'a vraiment marqué énormément. Le jour où je l'ai lu, je devais avoir 20 ans ou 30 ans, je ne sais pas, et depuis, j'essaie de mener ma vie comme ça, il faut toujours vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Et je crois que ça change les choses. Et je crois qu'il faut aussi écrire chaque livre comme si c'était le dernier, c'est-à-dire sans calcul. Vous voyez, je n'ai pas de calcul, voilà. Je vous donne la parole tout de suite, Zemmour et Nolo. D'abord, Nolo. – Il y a un texte que vous avez probablement lu, un texte classique, c'est de l'assassinat considéré comme un des beaux-arts, de Thomas de Quincy, comme disent les Français. Je doute que ça se prononce comme ça pour les Anglais. Donc c'est une histoire assez simple. C'est un cercle d'esthètes qui décide d'apprécier les assassinats comme si c'était des œuvres d'art. Donc voilà, est-ce que ça a été exécuté selon les règles de l'art ? – Je pense qu'il vous aurait donné le premier prix sans discuter. Oui, j'ai rarement lu quelque chose d'aussi violent, mais dans le genre pervers. C'est-à-dire que ce n'est pas un pamphlet. – Oh non, si vous pouvez. Vous reprenez les trucs de Sarkozy, là. Il dit toujours que je suis pervers. – Ah, mais vous êtes pervers fétile, il dit. – Ah, mais pas l'air, vous cachez bien votre jeu. – Si, si, vous êtes… – Je ne suis pas pervers. – Vous êtes un pervers. – Je suis infantile, irresponsable, inconscient, insouciant, peut-être, mais je ne suis pas pervers, non. – C'est un portrait façon puzzle. – Je ne calcule pas. – C'est un autre texte assez bref. Et vous l'éparpillez façon puzzle, parce que rien ne trouve quasiment grâce à vos yeux. Et votre perversité tient à ce que de temps en temps, vous semblez lâcher un peu de l'est en disant « Ah bah oui, ce présidentialiste, vous avez osé dire qu'il sobamisait tout à l'heure. » Enfin, on voit à quel point vous poussez la perversité. Et là où vraiment ça culmine, c'est le dernier chapitre. Parce que généralement, on dit « Ah, mais alors, Gisbert joue double jeu, ce dernier chapitre où il dit… » Au fond, qu'est-ce que vous rapportez de la conversation avec Nicolas Sarkozy, qu'en effet, il lit des livres, mais il vous les restitue sous forme de fiches. C'est-à-dire qu'il aborde la littérature comme il aborde le reste. Il n'y a absolument aucun ressenti chez lui. Il a détecté chez lui, parce qu'on lui a fait sentir, et combien, qu'il était un peu inculte, qu'il ne s'intéressait pas à la littérature. – Non, qu'il était totalement inculte. Il avait lu deux livres, disons, deux, trois livres. – Voilà, exactement. – « Voyage au bout de la nuit de Céline » et « Ben du Seigneur » qui… – D'Albert Cohen, il pouvait en parler très bien, d'ailleurs, pendant des heures. – Absolument. – On a l'impression qu'il avait lu ça. – « Voyage au bout de la nuit, il en parlait très bien. » – Voilà, exactement. – Moi, je ne dis pas à l'Élysée, donc je n'ai pas de… – Ah non, c'était avant l'Élysée. – Mais vous savez, moi, je l'ai connu, ça fait 20 ans, il était avant l'Élysée. – Ça fait 30 ans qu'il est dans le circuit. – C'est pour vous dire la perversité, après l'avoir taillé pendant 50 chapitres, vous lui portez le coup de grâce dans le dernier, et je vais venir aux deux dernières phrases du livre qui sont très troublantes, mais là, vous nous présentez quelqu'un qui vous restitue comme un nouveau riche sa nouvelle culture. Et au fond, on passe du bling-bling financier au bling-bling littéraire. – Elle est là, elle est là. Moi, si vous voulez, je ne suis pas un sarcophobe qui bouffe du Sarkozy matin, midi et soir. – Qu'est-ce que ça aurait été ? – Je ne l'épargne pas, c'est sûr. Mais si vous voulez, non, mais j'essaie d'être honnête. C'est-à-dire, quand je découvre, par exemple, cette culture, c'est tout à fait nouveau pour moi, et après tout, je n'avais pas besoin de faire ce dernier chapitre. Je l'ai fait parce que ça m'a complètement étonné. Je me suis dit, mais vraiment, il y a quelque chose qui se passe. Alors, je dis, ce n'est pas forcément définitif. Vous savez, avec lui, il y a eu un moment incroyable. Vous vous souvenez, dans les années 2005-2006, il avait la foi, là, brusquement. Et bon, maintenant, on a entendu parler, on n'entend plus parler de ça, de temps en temps, il va avoir le pape. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est très mobile, qui change. Et moi, je ne suis pas d'accord avec votre analyse. C'est-à-dire, je pense quand même, quand je le rattrape, ce n'est pas par perversité, c'est parce que ce n'est pas honnêteté. C'est-à-dire que, par exemple, on ne peut pas nier qu'il a été bon dans la crise financière. Je le dis en long et en large, pendant la crise financière de 2008, oui, mais enfin, quand même, là, il est à l'action, il est à la manœuvre. Et je ne dis pas qu'il a sauvé le monde, comme le disent certains de ses fidèles, mais en tout cas, ou de ses courtisans, je pense en tout cas qu'il a contribué avec quelques hommes à sauver le monde. Il n'est jamais meilleur que dans la difficulté. C'est extraordinaire, ce type, c'est incroyable. C'est-à-dire, il gagne une campagne électorale compliquée, quand même, en plein divorce. Je ne sais pas s'il y en a ici qui ont divorcé, j'imagine. Enfin, les ruptures amoureuses, c'est un truc, quand même, qui vous casse complètement. Bon, il fait une campagne extrêmement difficile, comme s'il avait besoin, comme ses joueurs de tennis, vous savez, qui auraient besoin de chaussures à crampons pour jouer, quoi. C'est-à-dire, regardez, d'ailleurs, quelques minutes, je le raconte dans le livre. Avant le débat avec Ségolène, il y a une scène de ménage absolument homérique avec Cécilia au téléphone, parce qu'elle veut se barrer, elle veut se barrer maintenant, etc. Il y a une scène de ménage extrêmement violente. Et après, il rentre comme ça. C'est-à-dire qu'il est capable, quand même. Non, mais il ne faut pas lui retirer tout. C'est-à-dire qu'il y a chez lui... Non, non, mais ce n'est pas la schizophrénie, c'est l'homme politique. C'est pour ça que ce sont des bestiaux absolument fascinants. Et c'est pour ça que j'utilisais le mot de Romanesque tout à l'heure. Ce sont des bestiaux qui savent brusquement se couper de tout. Moi, j'adore aussi... Il y a une autre histoire, c'est dans les mémoires de Giscard. Vous savez, Giscard qui est battu en 80, il ne s'y attendait pas vraiment. Et qui va se coucher, qui dort comme un bébé. Ils sont comme ça aussi. Et Sarkozy, on a le sentiment, dès que tout va mal, il est bon. Quand tout va bien, il est plus possible. Vous citez d'ailleurs cette phrase à propos de Marianne, quand Jean-François Kahn décide quasi de traiter de fou Nicolas Sarkozy. Vous citez cette phrase formidable. Tous ceux qui briguent ou exercent les plus hautes fonctions sont fous. Mais il y a trois sortes de fous. Les pas assez fous qui n'y arrivent pas. Les trop fous qui échouent toujours. Il n'y a que les justes assez fous qui réussissent. Mais ne l'oubliez jamais, eux aussi, ils s'en foutent. Oui, parce que de toute façon, c'est un boulot extrêmement dur. Enfin, je veux dire, il faut voir un peu ce que c'est la politique. Moi, je... Parfois, franchement, je les admire. Mais je ne suis pas fasciné non plus par ce monde. Disons que je l'utilise et je le raconte. Mais c'est fascinant. C'est une espèce de mort symbolique. Brusquement, tout s'écroule et puis on remonte. Alors lui, il a un truc, par exemple, vous voyez, dans les qualités qu'il a. Bon, on peut dire que c'est de l'autisme. D'ailleurs, il est autiste certainement. Mais il y a une espèce d'optimisme, comme ça, forcené, cette façon de croire en lui. Quand il est au fond du trou, il continue à y croire. Mais ils étaient tous pareils. Mitterrand, Chirac, enfin, ce sont des gens qui sont toujours... Ils y croient. Hollande, aujourd'hui, c'est marrant. Je l'ai vu l'autre jour, il est convaincu qu'il va y arriver. C'est-à-dire que... Et ça, c'est fascinant. Moi, je suis, de toute façon, vraiment passionné par l'homme politique. Je trouve sur le côté, justement, l'aspect romanesque de ces gens. Mais évidemment, je ne fais pas du roman avec ça. Je ne fais pas la littérature. Je fais du journalisme. L'erreur du yacht après la présidentielle, après la victoire, vous nous expliquez, vous nous rappelez... Moi, j'avais oublié, peut-être que ça avait déjà été dit, mais je l'ignorais, en tout cas, que c'est vraiment une décision de Cécilia. C'est une erreur de Cécilia. Vous dites que le président lui passe tous ses caprices. Alors qu'il avait réservé quelques nuits à l'hôtel Casarossa à Porto Vecchio, en Corse, pour que leur couple se retrouve après la victoire, Cécilia accepte l'invitation de Vincent Bolloré, qui met son yacht au mouillage à Malte, à la disposition des Sarkozy. Oui. Alors là, je rentre un peu dans la vie privée. On a mis beaucoup de choses sur le dos de Cécilia, à commencer par le nid du Fouquet. Le nid du Fouquet, c'est une énorme connerie de Sarkozy, tout seul. Ce n'est pas Cécilia qui a inventé ça. Mais en revanche, c'est vrai que l'histoire du yacht, qui est beaucoup moins grave que le nid du Fouquet, c'est le nid du Fouquet, c'est quand même le sommet, la plutocratie, etc. Ça, c'est un petit truc en plus. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose d'étonnant, de pervers, comme dit Eric Nolot. C'est-à-dire qu'elle va passer quelques jours avec son mari, après l'élection, dans le yacht du pire ennemi du meilleur ami de son mari, c'est-à-dire Bolloré, le pire ennemi de Martin Bouygues. C'est des personnages qui se détestent, mais vraiment, c'est épouvantable. C'est historique, enfin, c'est une vieille histoire. Et elle le fait pourquoi ? Parce que quand elle est partie, Martin Bouygues a été très sévère contre elle. Et donc, c'est une vengeance, oui, c'est une vengeance. Ça, c'est des petites histoires comme ça. Ah, on en a plein dans le livre, il faut quand même le dire. Ça se dévore, ce bouquin. Il faut assurer, il faut assurer. Sur DSK, ça, c'est évidemment très intéressant. Bon, ça a été repris par certains journaux, pour ceux qui lisent la presse, ce magazine. On a vu pas mal d'extraits de votre bouquin, mais quand même, ça me fait quand même beaucoup rire. Nicolas Sarkozy surnomme DSK Calzone parce que, explique-t-il, il est comme cette pizza en forme de chausson, gros et bouffi d'orgueil. — Oui, mais il a un petit peu dégonflé, ces temps-ci. Vous avez vu ? Si vous dire à un moment donné qu'il se présente... Quand un type commence à maigrir, de toute façon, en général, il va se présenter à la présidence de la République. Il y a toujours quelque chose derrière. Oui, ça, j'ai remarqué. — Et alors sur DSK, c'est le moment, évidemment, où DSK a besoin du coup de pouce de Sarkozy pour obtenir le Fonds monétaire international. Et vous expliquez... Ça s'appelle le temps des trophées, ce chapitre. Vous expliquez en tout début de chapitre qu'un jour de juin 2007, Dominique Stroscan appelle Alain Minc, deux vieux amis qui, depuis plusieurs décennies, se retrouvent régulièrement à dîner. Tel est Paris, écrivez-vous. Une grande basse-cour avec des volailles de toutes sortes, mais un seul poulailler pour tout le monde, la gauche comme la droite, pourvu que l'on soit de la haute, autrement dit, de l'élite, du microcosme, de l'établissement, du tout-État. Alors moi, la question que j'ai envie de vous poser, est-ce que vous, vous en faites partie de ce poulailler ou pas ? — Forcément. — Sûrement. — Forcément. On y est. Mais attendez, ça fait partie du jeu, sauf qu'on en sort. Et que, de toute façon, on n'est pas vraiment dedans. On est des sortes de voyeurs dont les gens se méfient. On le disait tout à l'heure. On passe, on en prend quelques notes, on repart, on repart avec un coup de pied dans le cul, qui est souvent, d'ailleurs, qui peut être très mérité. Donc moi, de toute façon, j'en tire rien. Quel avantage j'en tire ? Je fais des livres. Je m'amuse. Je m'amuse. Et j'essaie de raconter. C'est-à-dire que moi, quand même, j'aime bien essayer de dire la vérité. Et par exemple, Éric Nolot, il m'a un peu vexé quand il disait que c'était juste un assassinat. Parce que moi, je suis pas parti dans ce livre en me disant « Je vais l'assassiner ». Je suis parti dans ce livre en disant « Je vais... » — Vous dites pas que vous êtes parti dans cette intention. Je dis que c'est ce que vous avez fait. — Non, mais mon ambition... Alors je me suis peut-être trompé à la fin. Mon ambition, c'était de le restituer tel qu'il était. Avec des qualités incroyables. C'est-à-dire une hypermésie, une rapidité, une intelligence, une vivacité, etc. Et puis cette espèce d'optimisme forcené. Puis de l'autre côté, évidemment, des défauts, mais monstrueux. C'est même étonnant qu'il soit réglé au pouvoir avec ses défauts. Un égocentrisme, mais horrible. — Qu'est-ce qui veut dire qu'il est intelligent ? — L'intelligence, c'est la rapidité dans les situations. Moi, je trouve que dès qu'il y a une situation très difficile... Là, on l'a vu dans toutes les crises. En général, il est très bon. Il est très rapide. Ça va très vite. Il décide. Il comprend vite les problèmes. Regardez, d'ailleurs... Je le dis. C'est-à-dire que c'est le moment où il y a la crise financière de 2007... 2008 qui arrive. Enfin, elle commence en 2007, la crise financière. Elle a été soprême sur les États-Unis, mais elle le tombe vraiment dessus en 2008. Il fait un discours à Toulon, mais disons... Mais 2-3 mois avant tous les autres personnages politiques de la planète, il a compris, il a vu le truc, etc. C'est-à-dire qu'il est vif et rapide. On ne peut pas lui enlever ça. Évidemment, il est égocentrique, mais c'est complètement maladif, narcissique, cette espèce de fébrilité, enfin tout ça. Tout ça, on le connaît. Je le raconte. Il est grotesque. À longueur de pages, il est grotesque. Mais on ne peut pas lui enlever les moments de lucidité très forte. C'est-à-dire que dès que ça va mal, dès que la crise est là, que ce soit une crise internationale ou une crise économique ou n'importe quoi, il est bon. Et d'ailleurs, vous allez voir maintenant que c'est très mauvais pour lui, la situation politique, parce qu'arithmétiquement, il a perdu. Je ne sais pas comment il peut gagner. Enfin, la politique, c'est une dynamique. Il peut créer une dynamique, mais il y a aussi l'arithmétique. C'est les deux. Et sur le plan arithmétique, il a perdu. Actuellement, il n'est pas si mauvais, parce que justement, il essaie de trouver la sortie. Il n'y a pas plus qu'il prend dans le bouquin. Kouchner, par exemple, dans le chapitre sur les trophées, puisque Nicolas Sarkozy cherche à prendre quelques trophées à gauche. Il se rabat, vous dites, sur des trophées de moindre calibre et parfois même empaillés, tel Bernard Kouchner, dites-vous. Prêt à tout pour accéder à la lumière, courtisant dans l'âme, léger et inconstant, capable de changer d'opinion dans l'instant, dès lors que son prince en a changé. C'est terrible pour Bernard Kouchner. Non, mais attendez, c'est une ambulance. Je suis un peu malheureux d'avoir laissé. J'écris ça quand il était encore ministre des Affaires étrangères. Je le regrette un peu, mais c'est une ambulance. Ce n'est pas quelqu'un de très respectable. D'ailleurs, regardez, il est resté ministre avec tout son passé, tout ce qu'il était, en pleine affaire des Roms. Enfin bon, il a fait croire qu'il a eu des problèmes, enfin des petits problèmes de conscience après. Mais c'est vrai qu'on est un peu gêné de dire ça aujourd'hui, parce que ce n'est plus rien. Et c'est-à-dire, à mon avis, ça n'a jamais été rien. C'est-à-dire, voilà, c'était le ministère des étrangères, Domar Bongo, pour bien dire les choses. Enfin bon, il a beaucoup travaillé là-bas, je ne sais pas trop ce qu'il a fait. Enfin, visiblement, il a gagné de l'argent. Mais comme il est de gauche, c'est la bonne conscience, dirait Éric Zemmour. Voilà, intouchable. Monsieur est intouchable. Je ne peux plus rien dire, d'ailleurs, je ne dis rien. Si Charles Pascoy avait fait ça, on en parlerait, on aurait fait des livres. Tout de suite, Zemmour, mais un mot intéressant sur la génération Sarkozy. Vous dites qu'il n'y en a pas. En gros, il n'a pas généré de... Attendez, parce qu'il y a... Mais pourquoi ? Mais je crois que là, on retrouve son égocentrisme et son égotisme. C'est-à-dire, il coupe toutes les têtes qui dépassent. Il ne peut pas supporter quelqu'un de brillant autour de lui. Il ne peut pas supporter quelqu'un de brillant. Mais Chirac aussi a tué tout le monde. Non, 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 Chirac, il a généré des... Mais non, François Baroin. Ah non, trois générations à lui. Oui, mais ils sont là. Non, il a quand même tué, il a raison. Il a tué Michel Noir, Alain Carignan, Michel Barzac. Ils sont tués, ils sont tués. Même, ils sont allés directement en prison. La génération morale, avec leurs petites affaires, ils sont allés directement en prison. D'accord, mais Chirac les a aidés. Non, 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 je ne suis pas d'accord du tout. Les retards et quelques autres. Je ne suis pas d'accord. Chirac l'a créé des gens. Il y a François Baroin, par exemple. Je ne parle pas de Mitterrand. C'est une véritable pépinière. Et ils sont tous là, les Martine Aubry, Dominique Strauss-Cagnes. Rachida Dati, elle prend. Vous dites, passons par politesse sur le cas de Rachida Dati, ex-garde des Sceaux. Une blague qui n'aura finalement fait rire personne. Une blague, c'est encore très gentil, je trouve. C'est très dur. La seule, apparemment, que vous aimez bien, c'est Ramayad. Je l'aime bien parce qu'elle a beaucoup de caractère. J'adore les gens de caractère. C'est-à-dire qu'elle résiste, elle dit merde. Et regardez-la aujourd'hui, d'ailleurs. Elle dit merde, mais elle reste dans le système, quand même. Et même, elle prend les hochets qu'on lui donne. Oui, elle va te virer, de toute façon. Il paraît qu'elle va te virer. Non, non, elle va te virer parce qu'elle la ramène. Non, non, elle avait de la lue. C'est une fausse rebelle. Elle avait de la lue. C'est vrai. Je ne parle pas de l'allure comme un macho. Je parle de l'allure, elle a une allure politique. Je trouve que c'est quelqu'un qui a quelque chose. Zemmour, alors ? Je parle à Brabbar, Mayad. L'aducalisme. L'aducalisme. Je suis d'accord. Pour une fois, je ne serai absolument pas d'accord avec Nolo. C'est pas sûr, ça ne va pas sûr. Je pense que Sarkozy, et ça fait le deuxième livre qu'on reçoit sur Sarkozy, joue un très mauvais tour à ses biographies, en particulier à Gisbert, c'est que... Oui, il ne joue pas le mauvais tour. J'ai rien dit à corps. Laissez-moi finir. Un très mauvais tour, c'est l'absence de mystère. C'est-à-dire que, contrairement à ses prédécesseurs, et d'ailleurs c'est un de ses problèmes, il dit tout. Il raconte tout. On voit tout. On voit tout. Il raconte tout à chaque fois. Il n'y a pas de off. Il s'affiche. Il se montre. Il se déshabille lui-même. On n'a pas à le faire. Ce qui est quand même dommage pour un biographe. François-Olivier et moi, on a fait des biographies de Chirac. On sait le plaisir qu'il y a à déshabiller Chirac. Là, avec Sarko, c'est déjà fait. Oui, parce que c'est marrant quand on, par exemple, portraiture, je suis absolument d'accord avec ça. Il vient de dire portraiture Mitterrand, on enlève un masque, il y en a encore un derrière. Oui, exactement. Chirac aussi. Bon, Chirac, c'est pareil. C'est vrai que là, il n'y a pas de masque. Là, il n'y a pas de masque. Il n'y a pas de masque. Mais il y a une personnalité hallucinante. Non, mais je suis d'accord. Et en même temps... Il ne joue pas un vrai tour parce que la personnalité est complètement dingue. Du coup, Gisbert est obligé de recycler des analyses déjà faites. C'est-à-dire, il dit l'enfant roi, c'est Bayrou qui l'a sorti. Le 100 sur moi, c'est Mingue qui l'a sorti. Donc... Je développe pas mal, Eric. Mais d'accord. C'est ce que je dis. C'est ce que j'appelle du recyclage. Pour connaître quelques qualités. Mais c'est pas fini. Je viens des qualités. Moi, je suis une abeille, je fais mon miel. Je suis... Je ramasse partout. On est bien d'accord. Le journalisme, c'est comme ça. Mais on est bien d'accord. Mais j'ai le droit de montrer d'où vient le miel. C'est tout. Donc... Mais le miel est quand même bon. Il montre qu'il a lu le livre. Absolument. Et le miel est quand même bon. Mais... Merci. Voilà. Mais ça n'empêche qu'il faut montrer dans ce que je veux dire. Non, mais vous avez très bien compris ce que je veux dire. Ah oui, je suis d'accord. Il n'y a pas de mystère. Bon, ça, c'est une première chose. Non, non, mais la personnalité est incroyable. Deuxième point. Deuxième. Bon, très bien. Donc on est d'accord. Mais la personnalité, les gens ne la connaissent pas. Mais je suis... Oh, deuxième point. Je peux continuer ? Oui, ben, je ne demande que ça. Ah, merci, maître. Là, vous êtes sur le frein à main. Deuxième point. Allez, Eric, un peu de courage. Oh, merde. Deuxième point. Deuxième point. Vous n'auriez pas compris. Ce qui m'amuse beaucoup, c'est... Attends, c'est quel point, là ? Deuxième point. Mais ce n'est pas ce que vous vouliez dire, exactement. Mais si, tout le monde parle en même temps, personne ne me laisse parler. Richard, tu ne pourrais pas le dire, ce qu'il veut dire, parce qu'il n'arrive pas à le dire. Ce qui m'amuse beaucoup, c'est que Gisbert est le type même du faux rebelle. C'est-à-dire que... Mais oui, oui, il s'énerve, il bat, il tape. Et en fait, il est d'un conformisme total. Par exemple, son grand homme dans ce livre, c'est Fillon. Ça m'a fait hurler de rire. L'appeler le président, alors qu'il n'arrive même pas à être Premier ministre, c'était à pleurer de rire. Non, mais franchement, uniquement parce qu'on est poli... Là, c'est typiquement un propos de faux rebelle, Éric, je suis désolé. Non, mais... Parce que taper sur Fillon, de toute façon... Non, mais je ne tape pas sur Fillon. Ils adorent ça à l'Élysée, et puis voilà, c'est comme ça. Je ne tape pas sur Fillon. Je ne tape pas sur Fillon, je dis que prendre Fillon... Tu vas décorer, c'est un bon truc pour la Légion d'honneur. Il nous donne le florilège de comment on l'appelle, un croque-mort. Tu vas vers la Légion d'honneur, là, c'est bien, là, il doit être content, là. Le président parle de Fillon en disant un croque-mort. On croit qu'il est intelligent et gentil, il n'est ni l'un ni l'autre. En voilà un qui, quand il entrera dans le néant, se sentira chez lui. Il ne suffit pas d'avoir de gros sourcils pour être pompidou. Il n'existe pas, personne ne l'a jamais rencontré. Ne grattez pas de sous, il y a une teigne. Ça, c'est ce que Sarkozy dit de Fillon. Absolument. Ou c'est proche. Ce n'est pas parce que Sarkozy le dit que c'est forcément faux. D'abord, premièrement. Et deuxièmement... Mais ça peut être très bien faux, ça peut être faux aussi. Mais bien sûr, ça peut être faux, évidemment. Mais ça peut être vrai aussi. Et en l'occurrence, je trouvais ça amusant que vous preniez comme modèle Fillon, alors que je vous dis, c'est quand même le type que les ministres, et là, on fait le même boulot, les ministres viennent vous dire, on ne le voit jamais, il ne réunit jamais les ministres, il ne fait jamais de réunion interministérielle, il ne prend jamais de coups pour nous. On ne voit pas les mêmes, là. Tu passes ta vie à l'Elysée pour dire des trucs pareils. Mais pas du tout. Mais pas du tout. C'est les ministres qui me disent ça. De toute façon, moi, je reconnais sur Fillon, j'ai certainement, comment dire, un a priori, parce qu'un a priori, on peut dire idéologique. C'est favorable, idéologique, voilà, on y vient. Non, non, mais ça, je reconnais, mais attends. Je ne suis pas faux rebelle, moi, parce que je prends mes risques maximum, et en général, je me prends une cible bien haut de préférence. Là, c'est dommage qu'il soit aussi bas dans les sondages. J'aimerais qu'il remonte un peu, pour moi, pour la beauté du geste, voilà, qu'il soit quand même, là, c'est lamentable. Nicolas Sarkozy, vous parlez, là, il est tout en bas. Attendez, j'arrive avec mon livre. Donc, j'aime bien l'idée de taper haut. Mais il y a quelque chose, moi, j'ai quand même des convictions. Parce que je peux apparaître comme ça. Mais je sais, je sais, c'est tout ça. Les convictions très fortes, exactement, les convictions d'ailleurs inverses d'Éric, depuis très longtemps, on s'est toujours engueulé depuis 40 ans. 20 ans ou 30 ans, tu es un peu plus jeune que moi, mais là, je viens quand même. C'est l'Europe. L'Europe, moi, je suis européen. Non, non, mais je sais. Mais c'est vrai que Fillon, après un mauvais passage chez Seguin, le nom à Massé, etc., c'est quelqu'un qui est devenu européen. Et j'aime bien les Européens. Je trouve que Mitterrand a été un grand président européen. Giscard aussi. Pompidou, De Gaulle. C'est pas ça. On va aller sur Fillon. Non, 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 non. Mais c'est pas ça que je disais... Mais Fillon, ça part à côté. Non, mais c'est pas ça. C'est pour ça que je dis... C'est un personnage secondaire. C'est pour ça que je dis que, quand il en vient au fond, c'est le bulletin paroissial du MEDEF. Il est là. Mais si. Et c'est ça qui est intéressant. Mais si. Mais non, mais non, mais non, mais non, mais c'est quand même intéressant. Le bulletin... Et en plus, je trouve qu'il y a un dernier point. Il y a un dernier point. Vous parlez tout le temps de vous. C'est quand même intéressant. Parce que vous êtes la Christine Angot du journalisme politique. C'est-à-dire que vous avez inventé l'autofiction. Vous écrivez mieux qu'elle, je vous rassure. Non, elle écrit pas si mal. Elle écrit pas si mal. Mais non, moi, je... Non, mais il y a assez raison. C'est pas faux. C'est-à-dire que pour corser le livre, je me suis inventé... Enfin, j'ai installé mon personnage. Pourquoi ? Mais c'est très simple. C'est que moi, je suis dans l'autodérision. Tout le monde l'a compris. J'aime beaucoup l'autodérision. Bon. Bon, là, je parle d'un personnage comique qui a aucun sens de l'humour, qui est Nicolas Sarkozy. Et comme je le fais minable, je le fais assez minable, il faut bien dire. Et comme le disait Eric, je suis d'accord, il n'y a pas de mystère. Mais il y a beaucoup de drôlerie, et on rigole parce qu'évidemment, le personnage est extrêmement d'eau. Et il est énorme, énorme, avec des contradictions énormes, et une intelligence, comme on en rencontre, je suis désolé de le dire à Richard, mais tu le verras, tu comprendras, comme on en rencontre très peu. C'est-à-dire, évidemment, il y a des traits de caractère débiles. Enfin, il y a un côté enfantin, ridicule, égocentrique, je le dis tout le temps, mais narcissique. Mais il y a quelque chose. Donc, moi, je me suis dit, je vais le faire minable, mais pour que ça passe, je vais me faire minable aussi. Je pense que je suis largement plus minable que lui. Juste un pronostic, là, hors bouquin, pour le deuxième tour. Alors, en 2012, on aura qui ? Bon, comme ça, un an avant, c'est ridicule. Je trouve tous ces sondages absurdes. C'est pas un sondage, c'est un pronostic. Je vous dirais, dans l'absolu, comme ça, ce serait plutôt Hollande-Sarkozy ou Strauss-Kahn-Sarkozy. Mais cela étant, Marine Le Pen, moi, je trouve qu'elle fait un parcours impressionnant. C'est-à-dire, voilà, elle avance, elle avance, elle avance. Et c'est vrai qu'à la fin, à un moment donné, on risque de se retrouver avec Marine Le Pen et quelqu'un de droite ou quelqu'un de gauche. Ce serait plutôt la gauche, parce que je pense que la gauche est peut-être plus forte, mais c'est pas sûr que ce soit Sarkozy. Et vous faites le pari de Hollande ou des SK ? Moi, a priori, comme ça, je pense, depuis le début, sur le papier, mécaniquement. Moi, si je fais parler mon instinct, mon flair, qui m'a parfois trompé, quand même, pas souvent, mais parfois, je dirais Hollande. François Hollande me paraît parce que pourquoi ? Il y a un passé, il y a... Voilà, et ça fait longtemps qu'il tourne dans la France, il connaît presque chaque hameau, comme tous les présidents précédents. Ce qui n'est pas le cas de Sarkozy et ce qui ne serait pas le cas de Sarkozy. Et il y a un côté comme ça, voilà, on est dans une continuité, on revient un peu à Chirac et Mitterrand. Mais Strauss-Kahn, il ne faut pas l'exclure, je veux dire, de toute façon, à mon avis, aujourd'hui, les Français, elles volent. Et ce qu'ils voudront dans six mois, je ne suis pas sûr. Voilà, c'est encore... Vous savez, les pronostics qui seront valables à partir de novembre, décembre, sinon on en parle, si vous voulez, novembre. Non, mais avant, avant, parce que... Sauf qu'en juin, le PS aura décidé qu'elle sera son candidat. Pas en juin, non, non, il y a des primaires, ça va être très long, il y aura un processus, oui. En juin, on saura qui sera. Qui est candidat. Et de toute façon, je pense qu'il y aura, là, aujourd'hui, on sent Hollande et Strauss-Kahn. Mais peut-être Martine Aubry peut arriver au dernier moment et elle a des atouts, c'est une bonne tacticienne, elle, c'est... Voilà. C'est qu'elle royale, out ? Moi, vous savez, un an avant, moi, j'enterre personne. Alors là, tous ceux qui ont enterré jusqu'à présent sont toujours trompés. Je ne veux pas citer les noms de commentateurs, vous invités, qui racontent des trucs, qui se trompent tout le temps. Moi, je trouve qu'il faut être un peu prudent dans cette période. Et de toute façon, les bons pronostics, on les fera six mois avant. Mais c'est vrai que... Moi, je pense qu'il y aura quand même dans le jeu les quatre qu'on dit. De toute façon, Strauss-Kahn, Hollande, Marine et Le Pen, et puis Nicolas Sarkozy. Voilà, je ne crois pas en Borloo, je ne crois pas... Voilà, je crois... Peut-être un peu en Hulot. On peut peut-être faire un score. Je ne sais pas. Puis Bayrou sera là, de toute façon. Bayrou sera là encore. Celle de la vie politique chez Flammarion, monsieur le président. C'est signé Franck Solisier-Joubert. Merci.